Ma journée type, elle commence toujours à 6h30 du matin. Je déjeune et après je prépare le petit déjeuner des enfants, je passe un petit temps avec eux avant qu'ils partent à l'école. Et moi du coup je commence ma journée toujours par la natation, grosso modo 9 heures dans le bassin, jusqu'à 11 heures à peu près, une bonne heure 45, deux heures de natation. Bon, c'est pas qu'en fin, parce que là ça va piquer un peu. Là on va sur des 100 mètres, il n'y en aura que trois, mais dès par une pièce. Une 8,78, allez c'est bien, on retient bien les puits à piquer au maximum, attention, là, yop. Ça renchaîne par une séance de course à pied d'une heure. Oui, mais généralement ça va. L'allée, c'était cool, il y avait le vent dans le dos, on retourne un petit peu dans le nez, donc un peu plus dur, mais ça va, ça rentre bien. Et ouais, t'auras pu sur 15 minutes à cette heure-là, ça passait là ? Ouais, je pense. Je pense que je suis, la chance, c'est un peu hyperactif, donc le skiathlon est vraiment, pour moi, une échappatoire. Après c'est mon petit temps pause midi pour manger, m'en restaurer, et du coup l'après-midi elle est consacrée au vélo, sortie de 2h30, 3h. Ouais, ouais, bah là, je vais mettre les sonneries, ouais. Ouais, c'est bien. Comment t'as senti sur la séance, là ? Ouais, je l'ai pas trop senti, mais je vais aller voir Gérard demain, le prothésiste, pour essayer de faire un peu de la place là-dedans, ouais. Ouais. Bon, c'est cool, une bonne chance de passer. D'accord, une bonne journée. La relation, elle est fusionnelle, elle s'est aussi créée dans le temps, forcément, à force de partager, de se voir de plus en plus souvent, on a appris à se connaître. Ça amène des échanges, des partages, et quelque chose de fusionnel, où on n'hésite pas aussi à tout se dire, et puis à partager des beaux moments, mais aussi des moments où ça peut être plus compliqué. Chacun de notre côté, on participe à des échanges qui vont construire la performance derrière. Et ça fait une bonne semaine de reprise, là, du coup, à la suite de Tokyo, là, et c'est plutôt cool, parce que je me sens bien, et le départ est proche, maintenant, pour Holstein, les championnats d'Europe, mercredi prochain. Donc voilà, c'est le vrai premier gros objectif de 2022, conserver ce titre de champion d'Europe. Moi, je vais régulièrement chez lui, forcément, donc je suis rentré aussi dans son univers familial. On a même été jusqu'à partir se mettre au vert une semaine avant les Jeux, où on est partis avec les deux familles ensemble. Moi, j'ai deux enfants, il a deux enfants, donc voilà, ça a créé aussi tous ces liens-là. Donc forcément, on sort du contexte aussi sportif totalement. Mon entourage, il est primordial dans la recherche du haut niveau. C'est eux qui me permettent d'avoir un équilibre aussi, ne pas être que focus à 100% sur le triathlon. C'est grâce à eux que je me ressource aussi sur les moments plus propices à débrancher un peu et récupérer, se régénérer. La plus grande qualité d'Alexis, c'est sa détermination, son envie de gagner. Je pense que ça, ça prend le dessus surtout. Quasiment la deuxième fois même qu'on s'est vu, quand on a fait un petit peu le point ensemble, savoir où il voulait aller, lui, c'était clair, c'était aller aux Jeux Paralympiques et puis pas y aller juste pour y aller, c'était y aller pour gagner. Donc l'ambition, elle était déjà là, la motivation, elle était là, cette envie de gagner qui fait sa force. Je parle clairement plus de différence que d'handicap parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas du tout une personne en situation de handicap dans le sens où je suis capable de nager, courir et pédaler comme n'importe qui. Je me confonds à n'importe quel athlète devant moi, qu'il ait une jambe ou moins en pas, je m'en fiche. Le tout, c'est que je veux essayer de le battre. Paris 2024, c'est sûr que ça va arriver vite. On est à deux ans de l'échéance. J'ai la chance en 2022 et 2023 d'avoir les championnats d'Europe et les championnats du monde. J'ai un côté croustillant quand même en attendant. Et puis le gros événement, ça sera Paris où on va tout donner pour rien regretter, tout simplement. Arkema, aujourd'hui, c'est clairement une des entreprises qui est le plus axée sur le sport français. Moi, je les connais bien avec leur matériau PIVAX. qui est présent dans beaucoup, beaucoup de chaussures, beaucoup de baskets de running. Ça fait maintenant plus de trois ans que je cours avec le PIVAX. Et voilà, c'est vraiment un matériau assez intéressant. Et je suis persuadé qu'ils seront encore en innovation permanente pour améliorer encore les choses. C'est un vrai soutien et des vraies valeurs partagées avec Arkema. Donc, c'est vraiment sympa. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.